Bonjour et bienvenue dans ce tuto numéro 7 qui va porter sur les décisions à prendre après la réforme de la formation professionnelle. On a vu que cette réforme nous faisait tout de même entrer dans un nouveau paradigme. Dans ce tuto, je vais aborder vraiment les questions qui concernent l'entreprise. Quelles sont les décisions à prendre du point de vue de l'entreprise ? Et on va le traiter sous forme des questions qui se posent et qui peuvent engendrer une prise de décision ou non. Première question, que faire du passage du plan de formation au plan de développement des compétences ? On peut ne rien en faire. On peut continuer à faire un plan qui est une addition d'actions, souvent regroupées par domaines, par catégories professionnelles. Mais cette nouvelle définition, c'est une vraie opportunité pour faire beaucoup plus de liens entre la compréhension que l'entreprise a de ses enjeux, de sa transformation, qu'est-ce que ça va impacter sur les besoins en compétences ? Et du coup, quelles solutions de développement des compétences on met en face ? On peut aussi tirer parti de la loi à venir pour finalement s'appuyer également sur ce que nous proposait la loi Repsamen, pour repenser le contenu des consultations, le calendrier des consultations des IRP. Et on peut mailler les deux pour donner un nouveau sens au dialogue social sur la formation. Certaines entreprises sont en train de le faire. Deuxième question, quelles actions on va mettre dans ce plan de développement des compétences ? On a parlé dans un tuto précédent de l'évolution de la définition légale de l'action de formation. C'est de mon point de vue une magnifique opportunité pour innover pédagogiquement et pour répondre à des vrais besoins, aussi bien les besoins opérationnels qu'aussi les nouveaux besoins des apprenants. Alors là, c'est pareil. On peut décider de faire comme avant, ou bien on peut se dire qu'on va s'engager très fortement dans la mise en œuvre d'actions de formation en situation de travail, dans le maillage formel-informel, dans les réponses formation, et puis aussi dans un renouvellement des pratiques du digital et des formations hybrides, présentielles, digitales. Voilà, donc ça c'est la deuxième catégorie de décision à prendre. Si on prend ces décisions, il faut bien comprendre, je pense que tout le monde est conscient que considérer par exemple la formation en situation de travail comme une vraie formation, ce n'est pas si évident pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'il faut aussi se préparer à beaucoup communiquer sur le sujet et pourquoi pas intégrer ça également, cette question, dans le dialogue social sur la formation. Troisième question, qu'est-ce qu'on va considérer comme étant une formation obligatoire ? Alors je ne parle pas ici des formations obligatoires au sens de l'obligation générale de former de l'employeur, adapté au poste de travail, etc. Je parle des formations obligatoires, vous savez, au sens qui génère ou pas de l'abondement correctif. Il faut avoir fait les trois entretiens, plus au moins une formation non obligatoire pour la tenue du poste en vertu d'un texte. Donc du coup, il faut savoir qu'est-ce qu'on considère comme obligatoire. Alors votre branche professionnelle, votre OPCO peut vous aider pour ça. Si je pense par exemple au bâtiment de travaux publics à publier, lise des formations obligatoires et recommandées, ça peut être des bons points de repère. Mais en tout cas, ce n'est pas une décision qu'on peut prendre tout seul. Il faut prendre cette décision avec des responsables de sécurité, des juristes de l'entreprise qui vont statuer sur qu'est-ce qu'on va considérer comme obligatoire en vertu d'un texte. Quatrième question, est-ce qu'on s'empare ou non de cette possibilité de faire du plan hors temps de travail ? Vous vous souvenez, la loi donne la possibilité de faire, à défaut d'accord, 30 heures de formation hors temps de travail au titre du plan par salarié et par an, à condition, encore une fois, que cette formation ne soit pas obligatoire en fonction d'un texte. Alors est-ce qu'on s'en empare ou pas ? Ça peut être intéressant pour les entreprises qui ont beaucoup de mal à libérer les gens pour les former sur temps de travail et puis qui sont aussi pour un terrain propice à la formation en ligne, par exemple. Si c'est intéressant, on peut aussi envisager d'en faire un objet du dialogue social, peut-être pour dire comment ça va se passer en dehors du temps de travail, quelles sont les conditions, etc. Et puis aussi peut-être pour aller plus loin que les 30 heures. On peut négocier le fait d'aller plus loin. Donc voilà pour les quatre premières questions. Ensuite, la proa. Alors est-ce qu'on s'empare de la proa ? Donc c'est un dispositif qui commence à bien se mettre en place. Voilà. Et donc finalement, la réponse à cette question, elle dépend des enjeux de l'entreprise sur le fait de qualifier des personnes. Par exemple, sur des nouveaux métiers ou pour monter en compétences dans des filières métiers. Ça peut être très intéressant dans la mesure où ça permet de bénéficier d'un financement pour des actions qualifiantes. Bien sûr pour les bénéficiaires, niveau inférieur à la licence, etc. Mais ça suppose quand même pour l'entreprise de s'engager assez fortement. D'abord sur une formation en alternance. Ensuite, les OPCO exigent une durée minimum de formation de 150 heures. Donc voilà. Et puis le projet doit se situer dans un projet de reconversion professionnelle ou de promotion. D'ailleurs, c'est ce que vous trouverez dans les formulaires finalement mis en ligne par les OPCO pour les dossiers de proa. Voilà. Donc c'est une réflexion, mais pourquoi pas. Et bien sûr, toujours articulée avec la réflexion sur les besoins en compétences de l'entreprise. Donc sur quelles qualifications vont emmener les gens. Sixième question. Est-ce qu'on va vers un co-investissement CPF ? On en a abondamment parlé dans l'un des tutos. Ça reste une question ouverte. Je pense que beaucoup d'entreprises vont s'engager dans des négociations sur ce point en disant, voilà, gagnant-gagnant, on désigne des formations pour lesquelles on abondera. Moyen en quoi, à partir du moment où il y a un accord, on va pouvoir récupérer le crédit qui était sur le compteur du salarié. Voilà. Parce que s'il n'y a pas d'accord, voilà, en cas d'abondement, en cas par cas, on ne peut pas récupérer le montant qui figurait au crédit du salarié. Donc il y a vraiment un avantage pour l'entreprise à négocier, me semble-t-il, si, toujours pareil, l'entreprise a une vision des certifications sur lesquelles elle veut emmener les gens. Donc on voit bien qu'on ne peut plus se passer avec cette réforme d'une articulation politique RH, développement des compétences et politique formation. Elles sont vraiment intrinsèquement liées plus que jamais. Septième question, quelle évolution de votre politique alternance ? On a vu que les CFA pouvaient se créer beaucoup plus facilement qu'avant. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites de votre politique d'alternance ? D'abord, quels sont ses enjeux, ses objectifs ? Et par rapport à ça, quel est le diagnostic de la situation actuelle ? Où en êtes-vous dans les relations avec les CFA, les centres de formation qui forment vos alternants ? Est-ce que leur offre correspond à votre besoin ? Sinon, avez-vous intérêt à créer votre propre CFA, à créer un CFA en commun avec d'autres entreprises, à renforcer des partenariats avec un CFA existant, par exemple pour assurer vous-même une partie de la formation ? Il y a plein d'options possibles, mais qui méritent une vraie réflexion sur la politique de l'alternance. Le ministère du Travail a mis en ligne un kit de création de CFA, donc je vous le mettrai en lien sur le billet qui accompagnera la publication de cette vidéo. Et enfin, huitième question, comment est-ce qu'on communique sur la réforme ? Et est-ce qu'on communique sur la réforme ? Alors si finalement, vous avez répondu non à pratiquement toutes les questions précédentes, ce n'est pas la peine de communiquer. Tout va continuer plus ou moins comme avant, on peut le faire. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez faire de cette réforme une vraie opportunité pour rajeunir, redonner du souffle à votre dialogue social sur la formation et le rendre plus constructif, plus intéressant, si vous voulez développer des parcours innovants de développement de compétences, si vous voulez aller avec vos salariés sur des intérêts partagés en matière de développement des compétences, voire de qualification, et bien là, il faut communiquer très fort. Voilà, à bientôt. Alors n'oubliez pas que nous avons un webinaire le 16 juin sur la fesse, justement, on en parlait. Donc vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien qui va être après cette vidéo. Et puis bien sûr, retrouvez-nous dans nos sessions de formation. Au revoir. Merci. Merci.